Musique 3 astuces simples et géniales à tester quand vous faites des gâteaux Noter 3, 6, 13 votes Lorsque le temps n'est pas clément, il n'y a rien de plus réconfortant que de rester dans son nid bien au chaud et de se préparer quelques pâtisseries gourmandes Ces petites activités souvent réservées au week-end sont souvent un moment de partage et d'amusement avec les proches Pour vous aider dans votre préparation, voici 3 astuces simples que l'on adore 1. Pour beurrer le moule Utilisez le papier qui entoure le beurre pour beurrer votre moule Cette technique a plusieurs intérêts, cela évite de gâcher du beurre puisque vous utilisez celui qui est sur l'emballage et cela permet aussi de ne pas s'en mettre partout Et si vous détestez avoir les mains collantes et grasses, vous voyez sûrement de quoi on parle 2. Pour ne perdre aucune goutte de vos aliments collants Quand vous les mesurez, ce que ce soit du miel ou tout autre aliment collant, l'on se retrouve souvent à devoir les mesurer pour respecter une recette Le problème, c'est qu'une grosse partie reste collée à la cuillère ou au pot, ce qui fait qu'on en perd une partie et que nos mesures sont moins précises Pour l'éviter, imbibez un essuie tout avec de l'huile neutre ou de l'huile de coco et tapissez votre instrument de mesure avec une très fine couche Votre ingrédient coulera sans souci et sans en laisser la moitié derrière lui 3. Besoin de quelques bananes mûres rapidement pour une recette Posez du papier cuisson sur une plaque et déposez-y les bananes dont vous avez besoin et enfournez quelques minutes à 150 degrés Quand ça noircit, c'est prêt L'extérieur peut faire peur avec sa teinte qui tranche avec le jaune de la banane Mais l'intérieur sera bien jaune et bien moelleux pour mener à bien votre recette Il faudra peut-être laisser refroidir un peu avant de l'utiliser En vidéo, articles liés, 19 astuces de pâtisserie qui vont vous faciliter la vie 8 astuces pour des recettes sucrées plus légères, mais toujours aussi gourmandées santé et nutrition 4 astuces destinées aux gourmands pour bien choisir votre chocolat